Et coucou tout le monde, bienvenue sur la seconde partie de B.A.P. Bonjour ! Donc, alors, j'ai eu un petit peu les retours des commentaires lors de la vidéo précédente et vous étiez quand même pas mal aimé cette série, je vous en remercie énormément. Mais j'ai également eu des petits commentaires comme quoi je ne terminais pas mes séries. Alors, ce modpack, comme je l'ai répondu d'ailleurs, ce modpack, il me plaît beaucoup. Donc, du coup, je compte le terminer officiellement. Bien sûr, ce modpack est plus ou moins long et court en même temps. On verra en fonction de la quête parce qu'il y en a quand même pas mal à remplir. Et je ferai naturellement jusqu'au bout. Donc, du coup, au niveau de ça, ne vous inquiétez pas, je vais le terminer avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci pour ça. Également, j'ai rajouté du coup Fastcraft. Pourquoi Fastcraft ? Parce qu'il n'y a pas Exynilo. Donc, du coup, il n'y a pas besoin. Et même sur Agrarian Sky, je crois qu'il y avait Fastcraft Decay qui permet en fait de faire des pop lézards plus vite. Bon, les feuilles des armes. Cependant, il n'y a pas Exynilo. Donc, du coup, bien dommage. Donc, du coup, on va faire 100. Tout simplement. Vous m'avez aussi demandé que je termine... Non, pas que je termine, mais plutôt que... Oui ! Que je ne sais plus. Je ne sais plus en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je ne sais plus. Ah oui, que je me mette en mode... Comment ? En mode... Equip Inventory. Alors, ça dépend. Je pourrais le mettre. J'attends votre opinion pour ceci. Mais pour l'instant, non. Je ne vais pas le mettre. Sauf évidemment, si j'ai des machines sur moi, c'est un peu con de tomber pour ça. Mais pour l'instant, je n'en ai absolument pas besoin. Donc, au niveau de la quête qu'on en était, on va faire l'Ignus Extruder. Alors, à partir de cobble, vous avez du gravier. Cependant, pour faire de la cobble, la seule chose qui est actuellement nous pour permettre de le faire, c'est un pulvériseur, déjà. Comment je pourrais le mettre ? Je vais le mettre comme ça. Donc, c'est un basic. On voit bien que c'est un basic. Donc, Shift-Click pour tout remettre à zéro. Tac, 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 tac. Shift-Click pour tout remettre à zéro. Et nous avons besoin, naturellement, de lave. Alors, pour faire cette lave, il va me falloir de l'eau. et, bien entendu, ce qui va derrière. Cependant, je suis en train de me demander... Oui, forcément, je m'en doute un petit peu de celle-là. Il faudrait que je fasse couler. Oui, forcément, il faudrait que je fasse couler, comme ça. Voilà. Hop ! Non, non, non. Je remonte. Comment je dois faire ? En fait, je vais mettre la lave par ici. Sans que ça me tombe dessus, par contre. Alors, attendez. Est-ce que je peux avoir de la cobble ? Alors, par là, non, pas trop. Je vais utiliser un peu de bois. Voilà. En fait, c'est tout simplement... Je vais utiliser la cobble, là. Pour mettre la lave. Alors, le haut que l'a, bien sûr, ça viendra plus tard. Mais, de toute façon, ça va brûler. Il y a une partie de bois qui va brûler. Ça, c'est clair. Et Carpenter, je ne sais pas si ça brûlera. Mais on va essayer, quand même. Du coup... On a besoin de lave. Voilà. J'ai mon seau de lave. Donc, du coup, ça va prendre un peu d'énergie. Pas beaucoup, mais juste un peu. Et là, normalement, ça doit me créer de la cobble. Voilà. Cependant, je suis en train de m'imaginer différemment. Ah ! Évidemment, je m'en doute un petit peu, tu vois. Parce que c'est de l'eau en contact direct. Fuck it ! Fuck it ! Fuck it ! Alors, bien sûr, je suis sûr que je ne fais rien. Même avec une pioche. C'est un petit peu plus chiant que je ne pensais. Hop. Cobble. Cobble. Voilà. C'est un petit peu plus dur que je ne pensais quand tu as très peu de cobble, en fait. Je ne pensais pas que c'était aussi chiant que ça. Bon. Malheureusement, tu vois, là, actuellement, c'est ce qu'il ne faut pas. Du coup, il me faut de l'énergie. Tu vois, là, je vais prendre du mode la lave. Tic. Voilà. Alors, du coup, la lave. Je vais faire ma cobble comme ça. Ouais, sauf que... Ah, il faudrait que je... Ouais. Je vais solidifier un petit peu le tout, juste après. C'est juste histoire d'avoir mes premières cobbles. Voilà. Alors, c'est juste histoire, en fait, d'avoir mes premières cobbles, que je puisse remplacer tout ça. Justement, par de la cobble, afin d'éviter de me faire griller la tronche, au cas où. Voilà. Et tac, 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 et tac. Voilà. Pour éviter de tomber dedans, en fait. Voilà. Donc, on va continuer à récupérer un peu de cobble. Il faudrait que je fasse un système de hopper en dessous. Il y aura du fer, bien sûr. Allez. Voilà. Allez, donne-moi de la cobble. Il me faut 16 de cobble, de toute façon. Bah, 16 de gravier pour obtenir le truc au-dessus. Donc, tac. Bon, après, de toute façon, ça sera de l'inus extrudeur. Donc, du coup, la cobble, ça ne va pas être un problème. Du tout. Je vais juste me faire le petit système de pioche. Voilà. Juste le petit système de pioche tranquillou. Il me faut, du coup, 16 gravier. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Il me faut des patterns en pierre pour faire une pioche. Voilà. Le pattern, là aussi. Voilà. Ça, c'est magnifique. Hop. Je me ferai des patterns, de toute façon, en autre élément plus tard. La tool station, elle est là. Je vais prendre ma petite pioche. Tac, tac et tac. Donc, voilà. Hop, le bois, on s'entope. Maintenant, nous avons de la stone. Donc, la stone nous permet d'accélérer nettement plus vite le minage. Bon, évidemment, le taux de loot aussi, il est légèrement bidon. Voilà. C'est juste pour me faire, en fait, une matoc en... Comment ? En pierre. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà, vous connaissez. Tac, tac, tac. Pouf, pouf. Hop. Hop, une tool rod par-dessus. Voilà. Ça, je peux jeter. Hop. Du coup, la tool station, il me faut la matoc. Donc, tac, tac. Voilà. Alors, nous avons du sable qu'on refait pulvériser, on obtient du silicone. Non, ce n'est pas ça. Comment on peut obtenir du gravier ? Un rock rusher. Du sludge. Dans un sag mille, on obtient 10% de ça. Dans la mana. Pulvériser, 15%. Ah, c'est tout. Ah, il n'y a pas un hammer. C'est, il y a les hammer, mais pas de hex ni l'eau. Ah, c'est un petit peu plus problématique, là, actuellement, du coup. Donc, ça veut dire que je dois me faire, je dois me coltiner, en fait, des stacks et des stacks de cobble pour obtenir du gravier. Putain, ils sont putes. Voilà, on obtient encore un sable. Wow. Bon, bah, du coup, on va faire une mini-lips, les gens. Bah, pour vous, moi, ça semble très grande. Pour obtenir toute cette cobble, là, tout de suite. Oh, putain, qu'est-ce que c'est long, hein. N'empêche. Vous voyez, on me voit plusieurs fois. Bonjour, 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 bonjour. Bon, attends, je vais juste baisser un peu la musique, par contre. Elle m'explose les oreilles. Voilà. Bon, ça fait plusieurs fois que je suis en train de récolter, en fait, la cobble. Ouais, il faut dire ce qu'il y a. C'est très long, c'est très long. Je vous assure que c'est très, très long. On en est à 10, là, actuellement, donc c'est plutôt pas mal. Je suis en train de repair, en fait, plusieurs fois ma pioche. La stone pickaxe, en fait, c'est plus de la cobble que de la stone. Mais c'est pas très grave. Donc, du coup, j'ai mis un bloc d'obsidienne devant, tout simplement, pour me permettre de miner en continu. Pour éviter de miner la cobble sur les côtés. Donc, voilà, c'est comme ça que j'obtiens, en fait, de la cobble en continu. Donc, je vous retrouve encore une fois, naturellement, une fois que j'ai terminé le gravier. Allez, plus qu'un, et c'est fini ! Ah bah non, en fait, c'est pas fini. Bon, le sable, c'est pas trop un problème, du coup. Hop. Voilà. Et maintenant, de la glace. Forcément, hein, il nous prévient, seulement après, qu'il nous faut ceci. Ce pas très grave, c'est juste de la fournaise de sable. Donc, c'est juste 16. Donc, on va tout faire cuire. Tranquillement. Et puis, ça va aller tranquillement faire son petit chemin, voyez-vous. Hop. C'est cool, hein. Là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Pour l'instant. Donc, du coup, bah, la petite glace, la petite glace, la petite glace. Tranquillement, hein, naturellement. Pour l'instant, il y en a 600 cordes là. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est cool, ça promet d'être plutôt tranquille. Hop. Donc, 4 de plus. Hop. On arrive bientôt à échouer. Merde. C'est ici. Eh, plus qu'une. Oui. Nous avons de la cobble. Cool. Cool. Enfin, nous avons notre générateur de cobble. Donc, je vais le mettre là. Short. Pourquoi j'ai des... Ok, là-dedans, j'ai des... À quoi ça nous sert ? Euh... Ah, faire des petites bottes, là-dedans. Ça nous donne quoi ? Dans un squeezer, ouais, peut-être. Bon, ok, nous avons 3 sauts en plus. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais c'est cool. Du coup, il me faudrait un seau de lave que je mets dedans. Il me faudrait un seau d'eau que je mets dedans. Bon, et ça me fait de la cobble. Voilà. Ouais, on fait de la cobble. Donc, du coup, je vais pouvoir reboucher un petit peu tout ça. Pas reboucher. Ça vient à un grand mot, mais... Voilà. Au moins, on va dire que c'est un petit peu plus sécurisé que ça. Voilà. Bon, ça, ça ne veut pas toujours pas pousser. Ce n'est pas très grave. Je vais réparer encore ma petite pioche. Voilà. Donc, nous avons de la cobble. Donc, on va continuer un petit peu notre... Oh, putain. 5 obsidiennes égale 5 obsidiennes égale le nether. Ok, très bien. On nous donne directement le nether. Ok, c'était pour ça, les fameuses quêtes. Hop. Ah, ça nous permet juste de faire de l'augmentation, en fait. Ok. Donc, mettre un petit coffre dessus et le tout est joué. Alors, j'ai rajouté aussi le mode qui me permet d'avoir une table de craft interne à moi-même. Ça m'évite, en fait, beaucoup de petits problèmes par derrière. Hop, on a de la cobble dans le chest. Donc, ça, ça va continuer en mode illimité. Donc, au niveau de la quête, ça, c'est bon. Du coup, on a 256 cobble pour avoir les génétiques. Qui sera de les billes. On verra ça plus tard. Nous avons besoin de 16 cobble pour obtenir un bulter wand. Donc, bon, ça, c'est cool. Donc, 16 cobble. Voilà, les 16 cobble manuels. C'est tout simplement pour... Élargir, en fait, la zone qu'on a actuellement. C'est un bulter wand tout peu basique. Donc, maintenant, nous avons besoin de 256 cobble pour obtenir toutes les princesses. Que je mettrai, en fait, dans un coffre à elles tout seules. Je vais les mettre dans un coffre à elles tout seules. Je ne sais pas où je vais les mettre. Peut-être les mettre là. Donc, des abeilles avec les crops. Tac, tac, tac. Ah oui, et puis on a les crops. On peut se faire des petites choses. Des petites choses plutôt sympas. Hop, 50 cobble, c'est déjà bien. Hop. Donc, on pourrait le faire en manuel. Mais on ne va pas le faire maintenant. Nous avons besoin d'une industrie à la pierrie. Pourquoi nous avons besoin d'une industrie à la pierrie ? Bon, bah, on va la simite. On va claim. Nous avons de la restone. Nous avons des midos, des forestes, des mutagènes. La restone qui nous permettra de faire de la mutagène avec le génétique derrière. Ça, on y reviendra plus tard au niveau des abeilles là. Parce que c'est assez complexe à faire. Surtout qu'il faut du temps et du temps. Même s'il y a la gène industrie. Il nous faut du temps pour bien comprendre les choses. Mutagène. Hop. Et common queen. D'accord, ils nous donnent tout ça pour faire un... Pourquoi ils nous donnent... Ceci, ceci pour avoir ceci. D'accord, en fait, ils voudraient qu'on leur donne une common queen. Je les ai foutues où là, les billes ? Ah bah, je les ai mis là. Une common queen. Pour obtenir... Pour obtenir... Ok. Euh... Ouais. On n'a pas une common là-dedans ? Non, on n'a pas une common. Dommage. De toute façon, ça nous permettra d'avoir ceci. Donc il faut de la cobble. Ok, là-dedans... Ok, chicken chocolate bar. Donc ça, c'est bon, on ne va pas le faire tout de suite. Industrial, là. On ne va pas le faire tout de suite non plus. Machinery, il faut du bronze. Mais le bronze, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Colorétonné, bah, toujours pas. Les ressources. Il faut avoir de la clé, il faut avoir du string. Tricky. Hein, je ne connais pas. Euh... Zone magique, euh... Living Rock. Tac, donc il faut de la stone. Oh, ça, c'est important. C'est pas mal, qu'un. Euh... On va peut-être commencer un petit coup, Botania. Euh... Tac, tac. Donc il nous faut 32 de stone. Donc on va faire cuire tout ça. Euh... Donc ça, ça descend, ça descend. Là, il n'y a plus d'énergie. Là non plus. Euh... Il nous faudra, de toute façon, patienter. Parce que la nuit bouge. Tranquillement, mais elle bouge. Donc il nous faut 32 de stone. Est-ce que ça va suffire à faire les 32 de stone ? Je vous le demande. Parce que la preuve, ça ralentit petit à petit. Euh... Je ne suis pas sûr que j'en aurais assez. Ah, peut-être que j'en aurais assez. C'est pas sûr, mais c'est peut-être. Ah, manuel. Donc j'ai fait 25%. Ça va nous donner la Living Rock. La Living Wood. Deux flognes pures Daisy. Et du Lixical Botania. Pour faire tout ce qu'il nous faut. Euh... Cependant, la nuit, je voudrais bien qu'elle se couche. Que le soleil puisse se lever. Pour avoir de l'énergie, quand même. Et euh... Tac. Je vais couper ça. Parce que sinon, ça va me bouffer masse d'énergie. Et j'en ai pas besoin pour l'instant. Euh... Bon, bah, du coup, ça c'est en cours. Il me faut des stores. Oh putain. Euh... Ok. Donc ça, on y reviendra plus tard. Be breathing. Là, le verre, c'est pas bon maintenant. Et puis, en fait, c'est tout. Ok. Donc, il faut bien passer, en fait, par le nezard qui nous débloquera des autres choses. Par ici. Donc, il nous faut de l'obsidienne. Euh... Un bucket d'eau et un bucket de lave. Et des cas, là, une obsidienne qu'on fait ici. Euh... Donc, il faut de l'énergie. Naturellement. Ouais. Je savais bien que j'en aurais pas assez pour tout faire. Ça descendait trop vite, en fait. Donc, il faut que j'attende que le soleil se fasse petit à petit. Euh... Machinerie, je crois. Non. Non plus. Ressources. Non. Somme magique. Ouais. Ah là, 43%. Bah, voilà. Il y en a plus. Il faut que j'attende le soleil qui se lève. Donc, pour l'instant, bah, on va générer de la cobble. Euh... Donc, la fameuse cobble. On en a besoin. Pas pour ici. Pas pour là. Pour ici. Voilà. Donc, ça va nous donner toutes les abeilles qu'il faut. Donc, on en a 161 sur 256. Ça va, c'est plutôt désirable, on va dire ça. Euh... Tac, tac, tac. Dommage qu'on ne puisse pas transmettre l'énergie là, ici. Ça pourrait être très sympa. Le soleil est en train de se coucher. Encore une belle journée. Avec la miri corée. Voilà. Je n'ai pas trouvé mieux. Euh... Du coup... Bah, voilà. J'attends un petit peu que ça pousse. Ça fasse tout le boulot. On va récolter notre petit bois. Petit à petit. Le petit bois. Nous allons les récupérer. Petit à petit. Le petit bois. Nous allons les récupérer Petit à petit le petit bois Nous allons le récupérer Donnez la feufeuille Voilà, il y a des feufeuilles partout Et bah voilà Hop, on a replanté tout ça C'est cool Des pommes Le soleil se lève Ça se voit, ça commence à recuire Ça c'est le cobble Hop, 82 Donc il nous en manque 46 Actuellement et nous obtenons Toutes nos abeilles Avec des apiaries et des industriels Donc les industriels on peut les faire Facilement Alors la différence Entre une industrie à l'apiary Et une apiary normale L'apiary normale en fait, vous devez attendre Qu'il y ait du soleil ou non En fonction de l'abeille Pour qu'elle travaille Naturellement L'industrie à l'apiary Vous pouvez émuler tout simplement En fait Le temps Le temps, le biome Et tout ce qui s'ensuit derrière Donc c'est pour ça que c'est nettement plus cher Plus ou moins à faire Pardon Ah non, ça c'est la cobble Allez, encore de la cobble On va bientôt y arriver Donc il nous en faut 9 encore Donc on va attendre les 9 Et puis du coup on va se laisser là Une fois que j'ai accompli les quêtes Pour passer à l'épisode chin chin 7, 8 et 9 Oui Ah bah non Oui Alors, industrie à l'apiary Ou Apiary tout secours Tout secours Ouais L'industrie à l'apiary Ça peut être bien Mais en même temps Je préfère celle-là Mais en même temps J'aime bien celle-là Bon bah je vais prendre celle-là Oula Il y a tellement d'abeilles d'un coup Industrial et des roquies L'avantage de la roquie C'est qu'elle travaille de nuit aussi Donc maintenant Nous faut 32 bûches Pour obtenir des solar 5 Oh c'est puissant J'ai bien fait de prendre les industriels Nous avons besoin de 64 stone Pour obtenir de la woule On doit obtenir ceci Pour obtenir Oh putain Des belles choses Des belles petites choses Et puis prochainement On ira dans le nether aussi Voilà Sur ce, bisous tout le monde Et puis A la prochaine Bisous